Bon du coup, on est parti Ziggs Rakan contre Jhin Soraka Un match-up un peu chiant parce que Jhin c'est pas un super champion à hit parce qu'il veut probablement start bot Un match-up un peu délicat après il fallait obligatoirement de l'AP dans la team J'avoue que j'ai pas eu le temps, j'ai fait quelques games de Comet récemment avec Ziggs En fait en gros le truc que je trouvais dérangeant avec le fait de jouer First Strike c'est de jouer sans gathering storm Je trouve ça réduit quand même drastiquement mes dégâts Là où quand je joue Comet, j'ai trois points dans Sorcerie Et du coup ça veut dire que je dois abandonner soit Mana Flow soit Transcendance Et ça, ça m'embête Ce qui fait que je voulais voir un petit peu la différence des dégâts entre la Comet et First Strike Dans les games que j'ai fait Ziggs où je joue Comet pour me faire une meilleure idée Et voir ce que j'abandonne pour Transcendance Parce que c'est plus Mana Flow en me disant bah j'ai les clics et compense Ou est-ce que ça va plus être Transcendance parce que je suis en mode bah... Au final 10 d'Habilité S c'est pas non plus incroyable Bon j'avoue que c'est quand même plaisir mais je suis en doute là Là je suis en doute et je dois avouer que ce doute ne m'aurait pas eu en fin de saison dernière Parce que ça se passait bien mais là malheureusement mes games exig se passent mal Donc quelque chose se passe mal, vous remettez un petit peu en doute vos convictions Vous vous demandez s'il n'y a pas des trucs que vous avez raté dans votre vie Par exemple cette Soraka on voit pas la First Blood level hein Ce genre de choses quoi Et bon il faut se rappeler au final qu'on adore la thune et First Strike ça donne des sous Donc là voilà, là je rejoue un peu First Strike Et ça va Un flash pour double flash c'est pas mal en vrai Ok on varie call, j'ai ma TP Tu vois qu'il est mort quand même J'ai perdu quelques casters mais c'est ok What ? On va marcher dans une bombe Ah bah Je pense la plate était fine mais j'ai pris deux coups de tour ça m'a tué Bon le kill part sur Soraka C'est clairement chiant mais c'est moins pire que Jin Oh du côté de la team c'est commencé à partir en coup là Je vais TP fast Je pense que je vais faire un antil Je peux prendre la T1 bot en vrai de vrai Je vais essayer de cancel Jin Est-ce que j'ai vraiment envie d'essayer de cancel Jin En fait c'est une vraie question parce que Je prends la T1 c'est sûr La question c'est est-ce que j'ai envie qu'il soit là pour me casser les couilles J'ai peut-être moins de chance de réussir à la prendre s'il est là que s'il est pas là Enfin c'est sûr hein mais Le niveau est joli elle Le niveau elle meurt elle Nice J'en fais le cancel du coup Dégèrement résultat orienté mais tranquille Ah pourquoi être aussi corrompu ? Il a flash On est dans la sauce hein Le game est fortement perdu Ils ont Victor, Jin, Soraka en scaling Trim d'Amer Il est mort au bot et tout Je l'aurai jamais en vrai R Ah c'est compliqué parce qu'ils ont un bon scaling Leur solo liner bah ils sont bien 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 meilleurs que les miens 46 avance au top 36 au mid 1, 2, 1, 6 Est-ce que je peux un V9 avec Ziggs ? J'ai un peu du mal à un V9 avec ce champ en début de saison Je sais pas pourquoi Ça fait souvent ça j'ai remarqué En gros c'était pareil la saison dernière C'est à dire que Je le noterai pour la saison 13 Mais en gros je me rends compte que Ziggs en début de saison ça ne fonctionne pas Et je ne sais pas pourquoi Je ne pense pas que ce soit du particulièrement au fait que je m'envoie bien le champion Dans le sens où C'était pareil saison 11 C'est en mode bah Je faisais des games de fou avec Ziggs juste avant la fin de la saison Arrivé de début de saison J'avais genre pas de winride sur le champ Je l'ai remonté après mais Là c'est un peu pareil Oh pardon T'as pas de stack Faut qu'on arrive à shutdown Kha'Ziggs Très chourelia Règle dans 50 On est plus de 4-14 minutes Ouais je vais prendre la midway Je vais recall et je vais Je vais TP Ah ouais j'étais peut-être dû au fait que les games soient un peu plus chaotiques En début de saison Parce que bah Les niveaux sont un peu mélangés L'herald c'est top tier objectif pour comeback avec les shutdowns d'objectif Tu récupères les 500 gold de l'herald Ça fait 500 gold de shutdown 100 gold de l'herald plus tu utilises pour une tour et normalement Tu récupères aussi le shutdown de la tour J'ai même une cad Il va me plush Non Ok très bon flat Très bon fight C'est dommage j'ai level up 11 pendant le fight Parfois ça aurait été bien mieux On a quand même eu un shutdown Kha'Ziggs On a eu des flashs Qui nous permettra de récupérer plus facilement les shutdowns après Il y a toujours les 400 gold sur Victor Victor qui va être un putain de problème Après Yonez scale bien Bon il a fait Kraken C'est un peu un troller mais Contre leur compo clairement le meilleur item c'est vraiment zonir Donc là l'idée c'est vraiment de partir sur un item un peu défensif Pas du tout Vagour Abaddon Comme un vrai alpha Bon 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 On est très très bien dans la game Enfin moi personnellement Je dis on C'est pas l'équipe Moi je suis très bien dans la game Je suis un peu le seul Après on peut win On peut win parce qu'on a Yonez Viego Et ça c'est deux champions de fou Ça j'aime bien Ça j'aime Merci la Rakan Ah malheureusement Oh no il réduit guys Shuts Je sais qu'il y a KZ dans le coin J'ai un peu peur Oh oui Il a possé ce KZ Why mate Il a pris l'âme de KZ Du coup il était Il était plus vivant Il était genre intouchable Et du coup bah J'ai pris la balle de Jhin Pour la tristesse Le problème c'est que les joueurs de Viego Ils peuvent pas s'empêcher De posséder quelqu'un Quand tu tues un mec C'est quand même un gros problème Pour moi Ça me limite grandement De mes déplacements Et de mes possibilités de jeu Sur la map On va back I have Three items guys I'm pretty strong Est-ce que Yonez peut réellement All Trin Pourquoi est-ce que c'est Yonez Qui est contre Trin De tout à l'heure d'ailleurs What ? Mais une dame Elle joue sans toucher Ou quoi ? Nice Gros 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 Très très gros La question c'est Void Ou Zonia first Je vais peut-être m'arrêter Pour une petite stopwatch Pour le moment Tant que j'ai pas besoin De vendre mon anti-heel Je le fais pas C'est quand pour le moment On go full glass canon Yonez en train de comeback la game No joke Il a pris deux kills Sur Trynda en side Je ne sais pas comment c'est possible Je ne vais pas vous mentir Potentiellement Ça peut nous sauver La partie de jeu Trin Mer Trin Dabod Jin Mid Kha'Zix était top Théoriquement Il est parti Je vais grid Je vais grid beaucoup Quand même Je vais grid beaucoup Ok c'est bon J'ai Kha'Zix top lane Mais j'ai renec pour me cover Je vais TP je pense Void a shot dans le tort Surveille Surveille Ziggs Aïe Le téléphone est tombé Allez heal toi 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 Ta team a besoin de toi Mon frérot Allez le 16 J'ai vu combien de gold J'avais gagné Sur Jin d'ailleurs Sur le RQ Je lui ai mis On défend l'inhib Ça c'est incroyable Il y a l'âme d'eau C'est pas trop grave S'ils l'ont Parce qu'ils ont dû A beaucoup de sustain Du coup on a déjà Des anti-heal Donc Lamdo a déjà Perdu pas mal de sa value Donc s'ils l'ont C'est loin d'être game over Ça change pas grand chose A la game honnêtement S'ils l'ont pas C'est quand même mieux Ok j'investis mon air Mais plus de sustain Et la double stopwatch Il est mort normalement Putain M'a quand il y a qu'une rédemption Ah double nip perdu C'est chiant On a plus de deny L'âme Ce qui est plutôt cool Je suis niveau 15 Je joue sans Gathering Storm Putain de merde Toutes les games Je le regrette Même jouer Trine d'amère Dans ce genre de game Ça doit pas être Très stimulant intellectuellement En mode le mec Il va en side Il push Tout ce qu'il fait C'est vraiment C'est vraiment Tout ce qu'il fait Quoi c'est Ah mais enfin gros Trine d'amère est cringe Permapush Permaside Viens en groupe N'appuie pas sur air Enfin genre c'est Tant mieux Moi je suis très heureux Continue à jouer comme ça Frérot Mais je dois avouer Que bon C'est quand même particulier Comme playstyle Ah ils veulent start le nacher Ah je pense que c'est une erreur Ils ont l'air d'être déterminé Je vais les aider Mais Ok on l'a eu Bah Bien joué On est full start Je peux pas me permettre De bâiller Zonia Tant pis J'espère que Kha'Zix Ne trouvera pas d'assassinat Sur moi Trine d'amère aussi C'est chiant Parce que j'aime bien Bâiller un Zonia Pour temporiser son ult Wallnachor Nous offre du temps De ouf Toujours Trine d'amère Au top Qui push comme un débilos Je pense pas Qu'il puisse Ult solo Ult Trine Ah il est vraiment cringe En train d'amère Ok les nips sont en train de respawn Ok Alors peut-être Les gars que je vais rentrer Parfait On y va La T2 elle tombe Allez les gars Je dis que j'ai full item Mais je t'assure que les tours Elles tombent Ça va Gaulli Je vais in fast Je viens 3K Ça se vend 800 Un truc comme ça Les votes non 770 Putain Mon flash Je pense que c'est vraiment le one shot Ah mais il est une moe On c'est pas catastrophique Normalement vu que je fais du 1 pour 1 Il est une putain de moe Et c'est pour ça At least you killed him Of course Je pense qu'il va être up Prochain patch d'ailleurs Oh oui Oh oui Ça j'aime Ça j'aime Ça va bien On a encore l'Uthirakan Je vais essayer de hold Mais il y a quand même La TP et tout Ouais Nice Bien joué Oh là c'est là où le Zonya manque Je suis pas sûr qu'il gagne Ce victor Oh bien joué Bien joué Bien joué Well played Oui Il y a le Drake dans le 15 Drake Drake Don't let K Solo hit You will be But Ouais c'était sûr X-Wax 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 Yes Yes On la gagne cette game mon gars On la gagne Et on va la chercher On va la chercher mon salaud Elle fait play Celle là elle compte x2 Celle là elle compte x2 J'honore Rakan qui était très gentil Oh merci Tryndamere Tryndamere a solo lose la game Heureusement pour nous Oh No joke En fait en gros il a donné Il était giga devant Il a donné deux kills à Yone en side Dont un shutdown Ce qui lui a permis de revenir dans la game Bon Yone termine en 9-11 Mais il était utile à la fin Il était genre en 1-10 En même temps je crois Ou en 1-9 Et j'ai pu hold un petit peu la game Yone a pu come back sur Tryndamere I can do better Yes Mais putain bah écoutez Victoire inattendue Mais victoire qui fait plaisir Voilà Simplement On a hold avec X On a tenu Mais voilà j'espère quand même Que cette game vous a plu Elle était serrée Elle était en rebondissement On s'est fait plaisir Et j'espère que ça vous a fait plaisir aussi Voilà Des bisous à vous YouTube Portez vous bien Sous-titres par Jérémy Diaz